Salary bon d'ail ! Fils de champi ! Vous ne connaissez pas ces injures ? Pourtant, elles étaient très courantes dans le milieu universitaire parisien au Moyen-Âge. Bienvenue dans Avis de recherche ! Zévolod Yoffé est docteur en histoire et il a fait sa thèse sur les problèmes de violence dans le monde universitaire parisien au Moyen-Âge. Dans son article « L'injure dans le monde universitaire parisien vers 1300-1450 » « L'honneur bafoué, l'honneur réparé » publié en 2019 dans la revue pluridisciplinaire d'études médiévales Quest Quest ? Zévolod Yoffé montre la place qu'occupait l'injure et ses différentes formes dans le monde universitaire parisien et il éclaire ainsi les relations qu'entretenait l'université avec la société médiévale. Il s'intéresse à la fois à l'auteur et à la cible des offenses, à leur nature et à la restauration de l'honneur qui s'ensuit. Alors, pour dépeindre un peu le tableau, au XIVe-XVe siècle, les membres de l'université ou du studium étaient des clercs, reconnaissables par leurs robes et leurs tonsures, mais qui n'avaient aucune obligation de s'engager dans une vraie carrière ecclésiastique. Et d'ailleurs, apparemment, ils n'étaient pas toujours hyper respectueux des rigueurs imposées par le statut de clerc. Les écoliers, comme on les appelait, rentraient au studium à l'adolescence et pouvaient y rester toute leur vie, pour devenir maîtres, enseignés, voire même passer leur doctorat. L'auteur de l'article a donc étudié à la fois des documents universitaires et des registres judiciaires mentionnant les injures. Et il précise d'ailleurs que la langue médiévale ne fait pas toujours de nettes distinctions entre la violence verbale, gestuelle et la violence physique. Déjà parce que bon, en général, on fait tout au même temps. Et de toute façon, les règles d'honneur qui régissent la société médiévale accordent une importance équivalente, voire plus grande, à l'outrage verbal qu'à la violence physique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'originalité des injures en fonction de son destinataire. Vous allez me faire le plaisir de me faire une bonne insulte et de vous foutre en rogne une bonne fois pour toutes ! Le premier des trois types d'injures que l'auteur, Zévolodioffé, a répertorié est l'injure entre universitaires. L'université médiévale est composée de plusieurs nations universitaires, qui sont des confrérie d'étudiants appartenant à une ère géographique plus ou moins vaste. À Paris, par exemple, l'université était composée de quatre nations, françaises, picardes, normandes et allemandes, qui ne regroupaient pas seulement les allemands, mais tous les étudiants originaires de l'extérieur du royaume, y compris les anglais, les italiens, etc. Les tensions entre ces nations universitaires étaient très fréquentes. Chaque nation avait sa petite réputation sympathique, que l'on trouve notamment dans un passage célèbre de l'histoire occidentale de Jacques de Vitry, un légat du pape en mission à Paris à cette époque. Donc il nous dit que les normands étaient des vaniteux et des ventards, les anglais et allemands étaient réputés ivrognes et couets, c'est-à-dire munis de queues, C'est votre insulte, ça ? et apparemment, c'était hyper dégradant. Les français étaient des orgueilleux et des chiffes molles, Bourse molle ! Bourse molle ! Et bon, les Picards, c'était pas écrit, mais c'était sûrement tout aussi chatoyant. Et les conflits éclataient parfois de façon assez violente, comme le montre un exemple cité par l'auteur de l'article. En 1409, lors de la Saint-Firmin, la fête du Saint-Patron des Picards, un groupe d'étudiants allemands est publiquement accusé de vol. Les gens se mettent à hurler « Les Allemands sont des larrons ! » Probablement d'ailleurs. « Les Allemands sont des larrons ! » en langue médiévale. Les étudiants sont alors traînés de force chez le maître, ils sont jetés par terre, ils sont même, je cite, « cruellement jetés à même le sol comme des porcs ou d'autres animaux sauvages qu'on voudrait tuer ». C'est sympa, hein ? En plus, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'arron, qui a pour féminin l'arronnesse, est la pire des injures. Donc, on peut dire que lors de cet incident, les étudiants prennent très cher. Et à travers eux, c'est la nation universitaire allemande qui est humiliée. Selon l'auteur, par les mots et les actes dégradants, l'injure entre universitaires remet en question le statut des étudiants. Dans l'exemple précédent, c'est leur statut au sein de la société qui est remis en cause. Mais l'auteur note aussi qu'il est très courant de remettre en question le statut d'un étudiant au sein même de l'université. Ainsi, une des insultes les plus courantes entre universitaires est « baie-jeune ». « Baie-jeune » ou « bec-jeune » fait référence au « bec-jeune » des oisillons qui ne sont pas encore en âge de manger seuls. Ça paraît pas ouf comme ça, comme insulte. C'est votre maximum comme insulte ? Mais c'est un peu comme se faire insulter de « noobs chez les geeks » ou de « bleubits à l'armée ». « Baie-jeune » renvoie donc comme « noobs » et « bleubits » au statut le plus bas au sein de la corporation. Mais aussi à une période particulièrement humiliante puisque l'auteur rappelle que les jeunes recrues subissaient toutes sortes de bizutages. « C'est nous les maîtres et c'est un nom qu'on va obéir ! » À tel point que dans la première moitié du XIVème siècle, suite à une série d'abus commis lors de ces rituels initiatiques, l'Université de Paris a dû promulguer des statuts visant à protéger les baies jaunes. Dans le corpus étudié par l'auteur, les injures les plus présentes sont celles adressées par les gens de l'extérieur contre les membres de l'université. Parmi les injures, on retrouve les attaques au statut social mais aussi les menaces et les insultes grossières en grand classique. Et enfin, les clichés sur leur mode de vie qui est considéré comme dissolu. Le type de conflit le plus représenté dans les sources oppose les membres de l'Université de Paris au sergent du Châtelet qui, avant d'être un dédale de métro parisien, était le siège d'une des justices royales, le tribunal où les affaires civiles et criminelles se jugeaient. Selon l'auteur, Zévolot Diophe, les forces de l'ordre avaient une grande animosité envers les écoliers. Ce qui était sans doute lié aux abus de privilèges des universitaires qui bénéficiaient, entre autres, d'avantages fiscaux et juridiques ainsi que d'une sauvegarde royale qui leur offrait un statut de protection exclusif les distinguant ainsi de tous les autres habitants du royaume. Et les universitaires ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour être aimés. L'auteur note qu'il faisait preuve d'orgueil et utilisait le latin entre eux, une langue savante donc qui n'était pas comprise par tout le monde, ce qui inspirait la méfiance. Et les conflits éclataient en public, même dans de grandes occasions. L'auteur rapporte un grave incident qui eut lieu en 1380 lors des obsèques de Charles V. Le prévôt de Paris, Hugo Brio, le plus haut magistrat en charge de l'administration de Paris, repousse violemment les universitaires de la dépouille royale. D'après la version universitaire, il utilise des violences physiques et plusieurs injures graves. Truand d'ail et ribod'ail, donc une bande de truands et de ribots, des personnes qui mènent une vie de débauche. Et ce type de conflit a l'air d'être monnaie courante, puisqu'en cherchant des illustrations pour cette vidéo, je suis tombée sur ce bas-relief d'un mur de l'école des beaux-arts qui représente une scène de 1440 où les sergents sont en train de s'excuser auprès des universitaires. Selon l'auteur, la méfiance envers les membres du studium est présente dans toute la société du XIVe et XVe siècle, comme le montre un autre exemple donné dans l'article. En 1409, à la cour du duc de Bourgogne, un maître universitaire se fit insulter par un chevalier bourguignon qui lui dit « Tu es un parjure et infâme, et si tu ne sors pas tout de suite, je te ferai jeter par la fenêtre ! » Cette menace montre le dédain du chevalier à l'égard d'un clair incapable de se défendre. « Mais vous n'allez pas me taper ? » « Allez, on garde, espèce de petite couille molle ! » Bon, en fait, cette dernière catégorie d'injures est très peu rapportée dans les sources historiques. Mais l'auteur a quand même trouvé le cas d'un groupe d'étudiants qui jettent un pot de pisse à la gueule du guet de nuit. Très classe. Les registres regorgent donc principalement de rapports d'injures envers les universitaires qui demandent réparation ou justice. Pour laver une offense et restaurer son honneur, un universitaire pouvait envisager un conflit direct, une paix privée ou un procès public. La réponse dépendait de la gravité de l'injure et en fonction des circonstances, elle pouvait être immédiate ou retardée. Riposter par la violence pouvait prendre des proportions assez énormes. L'auteur cite dans l'article un exemple particulièrement radical, mais plus courant qu'on ne pourrait l'imaginer. En 1404, alors qu'une procession de clerc universitaire se rendait dans une église, elle fut violemment interrompue par les vallées de Charles de Savoisy, le chambulant du roi. C'est lui-là. Les étudiants ripostèrent par la projection de pierre. Ce à quoi les hommes de Savoisy répondirent très brutalement, s'ensuivis des blessés, et l'affaire s'envenime alors avec des jeux de pouvoir, et finalement, pour réparer l'honneur collectif de l'université, est ordonné la destruction pure et simple de la demeure de Charles de Savoisy. Rien que ça. Et à cela, l'université ajoute des compensations financières pour les blessés et une rente pour l'entretien de la chapelle. Ces deux types de réponses sont aussi très courantes, selon l'auteur, dans les résolutions à l'amiable. Il n'était pas rare que l'université exige la construction d'une ou plusieurs chapelles expiatoires ou accepte le simple paiement d'une amende ou de réparation. Ainsi, en 1278, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés dut construire deux chapelles en mémoire des universitaires tués par les serviteurs du monastère. Enfin, il n'était pas rare que le litige trouve son issue dans un procès au Parlement de Paris, surtout lorsque l'injure provenait de l'extérieur du studium. Dans cet article, Zévelot Diophe montre que les injures parcourant le monde universitaire avaient tout en commun la mise en question du statut social, que celui-ci soit attaqué par la réputation d'une personne, de sa nation universitaire ou de l'université dans son ensemble. Et il note que les universitaires utilisent le même type d'injures gestuelles et verbales que celles proférées à leur encontre. Par contre, la réponse à l'offense se fait avec l'appui de la corporation universitaire dans son ensemble. Et les réparations demandées ont laissé des traces matérielles dans les monuments parisiens, qui perpétuent encore aujourd'hui la mémoire de la corporation. Voilà, le lien de l'article est en description, avec quelques sources pour aller plus loin. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous apprendrez quelques sympathiques injures médiévales. Et pour info, les violences entre la population et les universitaires sont très courantes et meurtrières au Moyen-Âge, et elles sont connues sous le nom de Town & Gown au Royaume-Uni, littéralement la ville et la robe universitaire, et elles sont un sujet d'études à part entière. Sur ce, abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, et je vous dis au mois prochain ! N'hésitez pas à lire la description. Ribot, juste à côté de rhinocéros. Mais oui ! Le lait ribot, c'est un mauvais lait ! Non. C'est écrit pas pareil.